Bonjour YouTube, ça va ? J'espère que ça va. Aujourd'hui on continue à découvrir le mode serve as a soldier, on vient de faire sur le live quelques petites annonces notamment qu'il y a une section modding qui vient de s'ouvrir sur le Discord des combattants qui s'appelle la forge des combattants ainsi qu'une nouvelle chaîne YouTube, une 4e chaîne YouTube, j'arrive de me tabasser les couilles à force de faire 40 000 trucs à la fois mais c'est pas grave, la passion avant tout. Donc oui nouvelle chaîne où il va y avoir des ressources sur comment on fait pour modder Bannerlord. J'espère que ça vous intéressera et maintenant on continue de découvrir le mode serve as a soldier qui nous permet de simplement servir comme un soldat, de jouer comme un soldat dans l'armée d'un seigneur sur Bannerlord. Tout ça, ça nous permet de nous projeter un peu dans le futur du jeu bien sûr, en pensant au modding. Non, j'aimerais participer à un combat d'entraînement. Alors oui donc là par contre, bon c'est un peu la merde parce que là on a rejoint l'armée du roi vlandien, on était plein de thunes, tout se passait bien pour nous, on est allé attaquer les sturgiens et on s'est fait tabasser la gueule. Suite à ça, bah on s'est fait choper par des looters et on a perdu tout l'argent qu'on avait ainsi que notre seule épée qui était intéressante. Donc là, c'est un peu la merde. On est moins bien qu'au début de l'aventure. Donc là dans l'idée il faut retrouver une armée vlandienne, se faire enrôler et continuer notre aventure. Mais avant j'aimerais gagner un petit peu de sous et donc je fais une petite arène comme ça, pour le plaisir. Comment dit-on maman en turc ? Je lis un. Quoi ? Je peux t'apprendre à dire maman en turc, c'est tout. Alors oui. Je suis pas sûr qu'en arrivant chez Tellwars, je dis maman, ça marche. Après, loin de moi l'idée de... j'ai parlé YouTube de comme quoi j'aurais pu éventuellement faire un stage chez Tellwars dans mes années d'étudiant, de développeur informatique. Mais j'y suis pas allé parce que la Turquie m'attirait pas trop comme pays. Donc oui, loin de moi l'idée de partir sur de la politique ou quoi. Mais bon, il faut bien que je me justifie de... je vais pas vous dire... J'aurais adoré faire un stage chez Tellwars, mais je suis pas allé parce que voilà, je suis pas allé. Je m'arrête là. Non, je vous dis un peu les raisons quoi. Mais loin de moi l'idée de partir dans un truc politique, machin. On n'est pas là pour ça. Je vous donne un minimum les raisons. Bien sûr pourquoi pas. Alors non, c'est bon, ça suffit. J'ai perdu, j'ai gagné mes 25 piécettes. Je vais me faire saccager. Hop, et je prends un petit peu de... de céréales. Maintenant, je vais essayer de rejoindre une autre armée. Donc si je vais voir cette demoiselle, suite à un temps d'exercice assez long chez notre ami Deather. J'arrive jamais à prononcer son nom. Je sais pas comment vous le prononcez dans le chat, le nom du roi avlendien. Bref. Et donc je dis que j'aimerais rejoindre encore une fois en tant que soldat. Donc là, je pense que j'ai perdu de l'expérience, mais je gagne quand même des sous. J'ai toujours une infanterie. Et on m'a redonné l'équipement d'un Pecknomane quoi. Mais pourquoi pas ? Hop là. Ok, donc je vais gagner des sous et on continue. Tu penses que l'ambidextrie sera possible un jour ? Hein ? Alors le fait d'être ambidextre, c'est de savoir utiliser ses deux mains pareilles, soit droitier ou gaucher, selon moi, selon ma définition. Du coup, tu penses que l'ambidextrie sera possible un jour ? C'est-à-dire sur Mountain Blade de Bannerland ? Qu'est-ce que tu veux dire par ambidextrie ? Sinon, c'est un message qu'il n'a rien à foutre sur ce chat. Qu'est-ce que je crois ? Je sais pas. Soit je le comprends pas, soit je sais pas ce que ça fait. Mais n'hésite pas à préciser ton message. En hack. Parce que j'avais pas compris là. Une épée dans chaque main, non ? Ah ouais. Oh putain, bah faut poser la question comme ça. Du coup, si c'est ça. Je sais que les mod... Enfin, je sais que Tail Wars a ajouté une fonctionnalité, mais je crois que c'est que pour les modders pour l'instant. C'est le fait de pouvoir changer son arme de main. C'était très joli le petit gif d'ailleurs. Il y a une animation qui a été implementée dans le jeu et tout. Je crois que c'est dans le jeu, mais juste c'est pas utilisé pour l'instant. On peut changer de main les objets. Et donc, vous pouvez utiliser votre épée à gauche ou à droite. Oui, c'est ça l'idée. Bah écoute, oui, peut-être. En tout cas, avec des mods, ça sera sûrement possible. Dans le jeu de base, je sais pas. Je sais pas parce que dans le jeu de base, je vois pas trop l'intérêt de changer d'arme de côté. Mais le fait d'avoir deux épées dans le jeu, ça s'arrivera pas parce qu'on est vraiment sur un jeu avec des attaques directionnelles. Et tu peux le voir. Lorsque tu combats à main nue, d'habitude, tu te bats avec tes deux mains quand tu fais du combat à main nue, quand tu fais de la boxe. Je suis pas un grand boxeur. Mais dans l'idée, direct du gauche, direct du droit, crochet du gauche, crochet du droit. Tu percutes. On sort les termes techniques. Bon bref. Bah si tu vois comment se battre ton personnage à main nue dans Manor Lord, il n'utilise que sa main droite. Comme dans Warband. C'est-à-dire qu'il va se protéger comme ça. Puis quand tu vas faire un direct, une attaque du haut, il va faire un direct comme ça. Puis un crochet du droit. Puis un uppercut. Et un coup du gauche, ça va être ça. Non, quoique, je crois que j'ai dit de la merde. Je crois que c'est que sur Warband. Je crois que je dis du caca. On va vérifier. Non, je dis du gros caca. Je dis de la merde. Donc c'est... Oui, il se bat avec les deux armes. Non, attendez, je sais plus. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, il fait un crochet du gauche. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Excusez-moi. Je me suis cru dans... Je me suis cru dans Warband. Bref, dans Warband, c'était comme ça. Bah du coup, si, c'est peut-être possible. Tu mets une arme dans chaque main. Et l'animation correspond... Ouais, si, tu fais une attaque du gauche. Tu attaques avec ton épée de gauche. Enfin, ton épée dans l'âme à gauche. Tu fais une attaque droite, comme ça. Disons, estoc, ça serait en bas. Et l'attaque du haut, ça serait avec la main gauche. Ouais, non, ça serait possible. J'ai rien dit. Juste, est-ce que... Tail Wars le fera ? Non. Est-ce qu'un mode le fera ? Avec des ninjas qui se battent avec deux katanas ou quoi ? Peut-être. Ou, je sais pas, un jeu comme... Des modes Star Wars où t'as deux sabres laser, par exemple. Je sais pas. Les gauchers en jouant. Ouais. Non, bah, ce que je vous expliquais avant, c'était vraiment que sur... Que sur... Warband. Warband, c'était vraiment ridicule. Le mec, il voulait faire un coup du gauche. Il était comme ça. Hop ! Le meilleur coup. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'un Rocky Balboa, il se batte comme ça dans Rocky. Rock 1-9. Alors, Malik... Malik, tu as raté les annonces ? Mais non. Tu as raté les annonces, Malik ? Tu es parti tout à l'heure et que tu as raté les annonces ? Tu as raté 20h30, là ? C'est terrible. Oui. Oh, quel dommage. Quel dommage, Malik. Je t'invite à regarder la rediffre quand tu pourras. Ah oui, non, mais c'est pas un reproche du tout, là. C'est juste que je pense que ça t'aurait un minimum plus. Camille, bonsoir. Bonsoir, Camille. Tellement sous-côté les films Rocky. Ah, moi, j'adore. Rocky, on m'a élevé à Rocky, moi. C'était... Quand tu sors des films Rocky, t'as envie de devenir boxeur. Qui que tu sois, quoi que tu fasses dans la vie, t'as envie de boxer un sac de frappe ou quelqu'un ? Hein ? C'était un... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... T'as envie de crier. Adrien ! J'ai gagné ! Comment allez-vous ? Oh, tutoie-moi, Camille. Tutoie-moi. On se tutoie, ici. C'est la communauté des combattants, ici. Ça va très bien. Un peu fatigué physiquement, mais moralement, au top du top et bien plus reposé que lorsque j'étais fatigué avant ma pause il y a deux semaines. Team Rambo. Ah non, mais Rambo, c'est un peu trop... Il y en avait partout ! Mon copain, il a explosé ! Il y en avait partout ! Et... Et... Mon copain... C'est un peu... Un peu... Un peu no brain America, quoi. Bon, c'est marrant, c'est marrant, mais... Mais plus Team Rocky pour les valeurs de vie, disons. C'est quoi le nom de ce mode ? C'est marqué dans le titre du live. Oh là 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 là... Sound alarm ! Sound alarm ! We are under attack ! Two arms, man ! Two arms ! Ok. Incroyable ! C'est incroyable, ça ! On a une petite... On a le gros corps de guerre. Et on se fait attaquer, on se fait... On se fait prendre en embuscade. Non mais le mode, il est quand même cool. Il est quand même cool. Ah, tu as beaucoup enchaîné les streams pour t'être fatigué. C'est-à-dire que je n'ai pas pris une journée de repos. De juillet 2021 à... Il y a deux semaines. Alors, il y a des journées où je n'ai rien branlé. Mais dans ma tête, je ne m'étais pas dit « Aujourd'hui, je ne fais rien ». C'était plutôt une journée où je m'étais dit « Aujourd'hui, je travaille. Je suis tellement fatigué qu'au final, j'essaie de travailler. Et puis au final, je dérive sur une vidéo YouTube. Puis je vais manger. Puis je mets un peu de temps à me remettre au boulot. Puis je m'y remets. Puis au final, je suis trop fatigué pour rien faire. Bref, de la merde quoi. J'ai une très très mauvaise organisation dans ma vie. Enfin, du moins, j'ai eu jusqu'à maintenant. Et j'essaie de reprendre ça en main. Et pour me réserver des moments où je me repose et tout. Et donc, normalement, vous ne devriez plus retrouver le Captain Fraca que vous avez connu il y a deux semaines où j'étais fatigué. Je réagissais mal en live. Enfin, mal en live, pas mal. Mais mal par rapport à mon analyse, moi. Pas assez en forme, pas assez réactif. Des bugs sur le stream que je n'arrive pas à résoudre alors que c'est putain de simple juste parce que je suis fatigué et que je ne comprends rien à ma vie. Bref. Il faut savoir s'organiser et prendre du repos. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas su du tout le faire. Et même simplement prendre du repos pour être plus efficace, tout quoi. Parce que quand tu ne fais que travailler, que travailler et que tu n'es pas reposé, à un moment, juste... Je suis haché sur cette bataille. Je ne sers à rien. Des archers montés partout. Il y a un moment quand tu fais co-bosser, co-bosser et que tu ne prends pas de repos. Il n'y a pas de moment où tu arrives à être efficace à fond, quoi. Alors que quand tu prends une bonne journée de repos, tu la dédie à avoir des amis. Tu la dédie à trop poser. Tu te regardes des films. Tu ne regardes même pas les réseaux sociaux. Tu ne regardes même pas les commentaires YouTube. Bon, ça, je n'ai pas encore fait, ça. Mais ça viendra. Ça viendra. Je vais y travailler. Quand tu reviens le lendemain, putain, c'est à la niaque ! Hein ? Bon, bref. Encore paysan, fracas ? Oui ! Oui, pour l'instant, pour l'instant, ce n'est pas glorieux. En même temps, on avait gagné pas mal d'expérience et puis notre roi s'est fait défoncer et on était dans l'armée où ça s'est mal passé. Du coup, ça s'est mal goupillé pour nous, quoi. Et surtout, on a fait une petite pause dans le live pour faire les annonces de la soirée. Si j'ai un truc dans ma vie à changer, peut-être que c'est un peu trop perso et que ça n'a rien à foutre sur ce live, mais on aime bien discuter ici. C'est vraiment mon organisation et le fait de me mettre une routine bien où je suis confortable et il y a des moments faits pour ça, il y a des moments faits pour ça. Et quand je fais un truc, je suis concentré dessus et je le fais à fond. Moi, je suis du genre à... Je me dis aujourd'hui, je fais ça et puis je bifurque sur un autre truc. Il y a un truc qui m'intéresse plus que l'autre. C'est quand même du boulot, mais je travaille sur un autre truc. Et l'autre truc qui est plus important, il passe après le truc moins important que j'ai envie de travailler là maintenant. Je ne suis pas efficace. Je ne suis pas efficace, je pense que ça se voit. De toute façon, là, je suis à plein temps sur mes réseaux sociaux, internet, gestion de communauté et tout, ou du Discord, tout ça. Et pourtant, il n'y a pas assez de contenu qui sort pour voir que je suis à plein temps. Il te faut un agent. C'est vrai que j'aimerais bien travailler avec quelqu'un de confiance et tout sur le projet, mais pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas... Je n'ai pas... Il y a des candidats, mais il faut faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire terminer les études et avoir un CV qui te permet d'avoir un bon boulot au cas où ça ne marche pas, quoi. Donc, et je ne veux pas ramener quelqu'un avec moi dans le côté incertain qui est de se lancer sur Internet et de faire de la création de contenu. Et c'est vrai, c'est un truc un peu... C'est un pari, je pense que ça va marcher et j'en suis convaincu, mais bon, tu ramènes quelqu'un et puis au final, ça ne marche pas et il a arrêté ses études pour venir avec toi ou quoi, ça c'est hors de question. Donc d'abord, la personne en question doit être safe, ensuite il vient. Comme moi j'ai fait pour ma propre étude, d'abord j'ai terminé mon cursus et j'ai attendu qu'on me propose un CDI pour que je me dise bon bah maintenant je fais une pause, je suis jeune, je me permets de tout couper et de faire mes conneries sur Internet entre guillemets. Et si ça ne marche pas, bon bah c'est bon, je reprends les études un petit peu, je me remets le pied à l'étrier et puis j'ai mon boulot pour la vie qui me plaît et qui fait de l'argent. Voilà. Parce que le fait de all-in avant n'ayant aucun backup, même si ça te met un petit peu le feu au cul et à mon avis t'es beaucoup plus efficace parce que t'es en mode c'est ça ou j'ai rien, c'est ça ou j'ai rien et du coup t'es capable de fournir des doses de travail et d'acharnement que d'autres auraient beaucoup plus de mal à fournir quand t'as pas de solution de backup. Y'a un truc comme ça. Ça reste un truc de fou furieux et si tu fais ça et que tu te plantes tu peux t'en prendre qu'à toi et c'est bien fait pour ta gueule entre guillemets quoi. Donc voilà. La vie est un combat. Tout à fait grondin. Grondin qui a déchiffré le sens caché. Bravo. Tu as fait quelles études sauf si cette question est indistraite. On est en plein dedans. J'ai fait des études de développement informatique à l'école 42. L'école formidable. Meilleure école du monde selon moi. Mais qui ne convient pas à tout le monde. Grondin le philosophe. Bon c'est un peu de la philosophie à l'importe pièce. Mais oui hein. Pourquoi je vous appelle les combattants ? C'est exactement le message qu'on a mis. Parce que la vie est un combat. Et parce qu'on joue à des jeux médiévaux et qu'on s'amuse et que c'est cool et tout. Mais dans le truc un peu philosophique derrière. Selon moi la vie est un combat. Donc n'importe qui même le dernier des connards qui passerait sur mon stream et qui n'aime pas ce que je fais ça serait un combattant. Vous voyez. Bref. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué comme ça sur ce stream je suis pas sûr. Mais c'est le stream de reprise là on va dans les sujets profonds tous ensemble. Hein ? Hein ? Combattants. Hein ? La vie au fond c'est un combat. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai trop fumé dans la vie. Hop. On remet la caméra comme il faut pour éviter de casser le fond vert. Et on est reparti. On continue. Notre petit notre petit paiement là par jour on gagne des sous par jour c'est bien sympa là on est au top. 38 par jour on se met bien. La paix a été négociée je vais me couper les couilles. Non ? Bah non mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils vont pas au combat ? On va en guerre là. Les gars ? Oh ! Ils sont affamés. On est sur la 1.6 on est sur la 1.7.2 Dans le patch note c'est marqué que la bouffe est une priorité maintenant pour les armées et que la famine n'existera presque plus ou du moins c'est vraiment quelque chose que l'IA s'est géré. On est en train de tout se crever de faim. On est en train de tout se crever de faim. Bon par contre vous voyez là où l'armée avant elle serait allée acheter de la bouffe dans la ville la plus proche et comme là on était super loin de la ville la plus proche bah là elle est venue dans un village. Ça c'est une amélioration qui était annoncée et qui est bien là. Ça fait plaisir quand même. C'est pour quand le prochain event Warband ? Bah je voulais l'annoncer ce soir mais comme j'ai pris un peu de repos j'ai pas eu le temps de planifier ça donc ça sera en avril je vous garantis qu'il y en aura un et voilà je viens de setup la date dans ma tête mais je vais pas vous le dire maintenant parce que bon ça demande un peu plus dans votre organisation mais ça sera en avril et on aura et j'ai hâte de le faire. Comment peut-on créer son royaume ? Seenockers Je t'invite à aller sur la chaîne YouTube le lien est dans le chat et dans les dernières vidéos qui ont été postées il y a un tuto qui est comment créer son royaume et tu peux je t'invite à regarder la vidéo et tu auras toutes les informations qu'il te faut dans cette vidéo. Oh quel plaisir quel plaisir d'avoir fait ces tutos maintenant et de pouvoir faire ça au lieu d'expliquer à chaque fois alors tu fais ça 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 et à chaque fois ça prend 5 minutes oh quel plaisir n'hésite pas à mettre un pouce bleu n'hésite pas un commentaire aïe 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 c'est quoi le mode ? alors j'arrive ça y est je suis niveau 2 je suis niveau 2 current experience je suis niveau 2 alors c'est un mode qui me permet de jouer en tant que soldat dans une armée et donc là je viens d'acquérir l'expérience qui me permet d'améliorer mon personnage je pense change equipment et voilà et voilà c'est ça là j'ai donc je suis passé au niveau 2 tier 2 avant j'avais l'option de ne jouer qu'une recrue maintenant je peux prendre écuyé je peux prendre arbalétrier je peux prendre fantassa qu'est-ce que vous voulez que je prenne en chat tiens petit sondage c'est parti paf poll tac question quelle classe tac réponse cave archer je mets archer mais c'est pas archer c'est arbalétrier bon allez arbal inf vous avez une minute paf quelle classe est-ce que vous voulez que je joue je joue fantassin donc infanterie j'ai mis dans le sondage arbal ça correspond à arbalétrier et on a écuyer et on a écuyer pour cavalerie n'oublie pas l'option je m'emballe non bah non parce que là il y a un choix à faire arrêtez avec l'option je m'emballe pas tout le temps pas tout le temps quand je demande votre avis et qu'on est en train de discuter sur un sujet j'aimerais avoir le le feeling global du chat là oui je demande si vous vous emballe si les couilles se balancent si ça en touche une sans faire bouger l'autre oui bon bref mais là il y a un choix à prendre il y a une décision à prendre donc là il n'y a pas de je m'emballe nous avons 44% sur la cave et 37% sur l'infanterie le combat est serré les arbalétriers sont loin derrière vous avez encore 5 secondes pour voter je vous invite à voter maintenant attention c'est en tout cas du chat pour ceux qui ne connaissent pas c'est terminé c'est la cave qui l'emporte je vais donc jouer écuyer vlandien c'est parti alors certes c'est marqué vlandais mais moi la traduction vlandais je l'accepte pas donc je dis toujours vlandais et voilà je suis habillé pareil qu'en multijoueur incroyable par contre j'ai toujours une masse dégueulasse ça 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 me ça ça me fait chier cheval de sel de sel comme le caca hop on va mettre ça je voyais pas le sondage non qui a écu des montagnes il fallait faire un petit f5 il fallait refresh désolé si on peut pas t'embrouiller un peu non vous ne m'embrouillerez pas ici la loi c'est moi et l'ordre c'est bon je suis déjà assez embrouillé à chaque live sur les messages que je comprends pas les bugs techniques les machins ça suffit arrêtez de m'embrouiller quel plaisir de reprendre les streams oh la la merci chers combattants d'être aussi nombreux sur ce stream vous êtes plus d'une centaine depuis le début du live sur live ça fait extrêmement plaisir étant donné que sur les derniers lives vous j'étais fatigué on tournait plutôt autour des 50 70 ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux que ça vous intéresse toujours Mountain Blade que Captain Franka ça vous intéresse un peu merci merci à tous on y va tous ensemble tous ensemble non pas il faut que je me calme faut pas il revient de vacances il est en forme le Captain Franka mais il faudrait peut-être pas que je me fume sur le premier soir de stream on a quand même deux streams à assurer demain et après-demain je vous le rappelle dans les quatre annonces qui ont été faits tout à l'heure les streams à partir de maintenant c'est le dimanche lundi mardi à 18h30 toujours toujours les mêmes horaires 18h30 22h30 mais le dimanche lundi mardi les trois streams se suivront en termes de journée je n'arrive pas à installer le mode tiens voici un tuto qui te montre comment installer le patch FR c'est exactement la même chose pour installer un mode c'est exactement la même façon de faire faire un marathon sur trois jours jamais bien que j'ai adoré vraiment adoré l'expérience des streams notamment Kingdom Come Deliverance où j'ai c'est le roi ça où j'ai enchaîné une semaine de stream à chaque fois à fond et on était en live on kiffait pendant toute la journée on était en live et on vivait une aventure de fou notamment sur ce jeu de dingue Kingdom Come Deliverance j'ai sûr kiffé on vous était plein et ça vous a beaucoup vous avez beaucoup apprécié la chose vous aussi ça a beaucoup participé au fait au burnout à la fatigue extrême parce que je faisais ça une semaine à fond sauf qu'après je continuais les semaines classiques où ça me fatigue déjà parce que je travaille tous les jours de la semaine en plus des lives il y a préparer les lives faire les vidéos YouTube préparer les nouveaux contenus gérer la communauté préparer les événements bref vous avez compris le délire et donc je faisais une semaine qui m'épuise après je fais une semaine où je m'en repose pas et après un mois après je faisais une semaine qui m'épuise et je continuais je pense que ces grosses semaines ont participé à ma fatigue extrême il y a deux semaines donc bon voilà quoi les marathons c'est une bonne idée de plaisir de stream mais en termes d'organisation de mon contenu Captain Fraca ça me flinguait quoi bref bon pour l'instant c'est on se balade quoi on se balade mais on fait des sous on en est où d'ailleurs je vous rappelle que voilà j'ai choisi de devenir un médecin et le médecin le fait d'avoir choisi ce métier dans l'armée m'augmente grandement ma compétence de médecine donc ça fait plaisir on va augmenter nos PV paf comme on est un vrai soldat le nombre de de points que je n'ai pas assigné c'est terrible hop on va faire ça ça le charme plus 5 points d'influence en remportant un tournoi chance d'avoir des enfants plutôt de toute façon ça on s'en fiche on ne joue que pour la soirée à ce mode donc dégâts de votre arm d'ast paf on augmente ça on augmente ça ça et l'intelligence je viens de revoir la rediffusion pour les annonces et c'est une taille un plaisir que ça te plaise Malik un plaisir un plaisir demain demain on se fait un appel Malik c'était chaud c'était dispo enfin dans la semaine dans la semaine quand tu peux on va faire un appel j'ai un truc j'ai un truc j'ai un truc pour toi Mike quelque chose d'intéresse ou non discute quoi attends mais du coup c'est dimanche lundi mardi et c'est tout alors Grondin c'est dimanche lundi et mardi j'ai toujours fait 3 lives de base dans la semaine et ensuite si je veux faire des lives en plus pendant la semaine je l'ai rajouté Grondin faut oublier de base il y a 3 lives dans la semaine et ces 3 lives ce seront dimanche lundi mardi mais mais ça n'empêche pas qu'à tout moment je fais prank à un live en plein milieu de la semaine quand je veux ou les samedis soirs on continuera à faire les événements des combattants quand je veux faire du modding en live je lance un live quand je veux en plein milieu de l'après-midi sans l'avoir annoncé voilà tout ça c'est toujours en plus ça sera toujours là y'a pas de problème juste les lives qui sont sûrs à chaque fois d'être là et qui sont réguliers et ça ne bougera jamais sauf quand je prends un petit moment de pause mais ça y'en aura pas avant un grand grand moment c'est ça sera ça qui a bougé quoi les streams réguliers ont bougé il consiste à quoi le mod ouais tu joues un soldat dans l'armée d'un seigneur voilà ça ajoute des quêtes ça ajoute des nouvelles façons de jouer et typiquement là je vais participer à un siège où je ne commande absolument pas l'armée et je vais devoir monter à l'assaut de la forteresse avec le reste de l'armée et ça fait plaisir vraiment le non ce mod est vraiment cool ça change un petit peu le gameplay global de qu'est-ce qu'on fait au début de l'aventure ah j'ai quand même mon cheval malgré que je sois un soldat ça me va ça change le gameplay global mais on rentre plus vite dans le vif du sujet sans être non plus dans le endgame parce que dans le endgame on commande notre armée on est un commandant là je suis simplement un soldat vraiment j'aime beaucoup on n'a pas eu l'occasion de faire énormément de batailles pour l'instant j'espère qu'on en aura plus contre les chirurgiens bientôt là mais là on est en train d'en faire une et c'est vraiment cool quoi il y a vraiment cette appartenance à l'armée et t'es plus immergé que que dans le reste du jeu je trouve il y a plus d'immersion t'as vraiment l'impression de faire partie de l'armée et tu suis les ordres quoi parce que t'es tout seul et tu peux pas commander des troupes sinon j'ai tellement à de tester le mode hands deep et de voir le contenu de la chaîne de clip et faire du modding avec Bannerlord et arrête moi un plaisir Malik que ça te plaise oh là là maintenant il faut que la communauté suive moi je vais faire mon mieux pour pousser ce projet de modding et tout ça va surtout se reposer sur votre intérêt pour le modding est-ce que vous voulez vous y investir un peu ou non à voir je pense que ça va vraiment suivre à voir moi je pour l'instant je sais pas je sais qu'il y en a certains qui vont suivre parce que j'ai déjà l'information qu'il y en a pas mal qui sont intéressés sur le discord des combattants pour le reste je sais pas ça dépend de la qualité des tutos et tout aussi moi je vais faire de mon mieux pour faire des tutos qui couvrent l'aspect modding et création de carte de Bannerlord ça je m'y engage création de carte que ce soit des batailles des sièges des hideouts des arènes ce que vous voulez ça je m'y engage je vais faire des tutos pour vous pour que vous puissiez apprendre et ils seront de qualité enfin du moins ça prendra peut-être un peu de temps mais je passerai par toutes les informations nécessaires pour savoir et ça sera en français contrairement à toute la documentation actuelle du jeu qui est principalement en anglais je vais aider je vais aider à taper je veux aider je veux aider bim ça serait bien que le fait d'utiliser le bélier ça augmente de l'ingénierie la compétence d'ingénierie j'aime bien mais je crois que c'est pas le cas je suis même sûr que c'est pas le cas pousser non mais je suis un soldat je suis pas je suis pas je ne suis pas je ne suis pas assez de dégâts de toute façon j'ai peur j'ai peur de prendre un caillou je ne suis pas le seigneur là je suis trop en mode RP seigneur comme à chaque fois à chaque fois et ça vaut le coup mais parce que je suis le roi je suis le commandant pardon là je suis pas commandant allez pousser allez on prend de flanc on prend de flanc j'aime beaucoup le flanc vous voulez pas me laisser tranquille les gars bim viens là ça lui a frôlé les fesses j'aurais dû ramasser une arme par terre parce que là ça ressemble à rien oh là là j'arrive vraiment pas mon personnage est trop lent je vais balancer ma lance je vais tout balancer je balance tout je garde que mon arme j'irai plus vite je pense que ça marchera bien et puis c'était demandé par la commu un petit peu ce channel oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai non non je c'est vrai il faut rendre à César c'est la communauté qui m'a proposé enfin qui m'a conseillé de faire ça et en même temps l'idée dégermait déjà dans ma tête donc quand j'ai vu ça j'ai fait oh putain c'est sûr il faut le faire mais je pousse je vous ai pas tout dit du truc pour l'instant simplement c'est le début là on est au début du truc et je vous je mets les bases du truc en place mais moi j'ai beaucoup plus d'idées pour la suite du projet de ce que peut devenir la forge des combattants donc c'est vraiment le début de quelque chose qui peut devenir beaucoup plus gros et j'ai par dessus le fait de rajouter une section modding sur le discord des combattants rajouter ce truc de je crée une chaîne youtube où tous les combattants qui ont les compétences et qui voudraient faire des tutos pour les autres combattants peuvent publier et on rassemble tout au même endroit et on la communauté de la forge des combattants va va devenir un écosystème d'apprentissage de gens qui se donnent les infos vraiment comme je vous l'ai dit j'aimerais beaucoup que ça se base sur le même système d'éducation de partage d'informations d'apprentissage les meilleurs apprennent aux moins bons et les moins bons après ils deviennent bons et ils apprennent aux nouveaux arrivants et un passage de flambeau comme ça comme ce que j'ai fait dans mes études moi j'aimerais beaucoup que la forge des combattants devienne quelque chose avec cette dynamique là bon c'est gagné petit siège bien sympa il me faut une épée il me faut une épée la petite masse dégueulasse enfin au moins une autre arme parce que là je ressemble à rien du tout qu'est-ce que ces soldats avec des boucliers à fleurs de lys c'est français l'emblème des rois de France salut Captain Traca il y a même des lions anglais ah bah la faction vlendienne correspond de toute façon à toutes les factions européennes médiévales de l'ouest quoi t'as un petit peu un mix entre les anglais les français voilà qui correspond à pas à une seule faction bref Warsender qui a Prime excuse moi j'ai mis un petit peu de temps avant de le notifier j'étais en pleine explication mais merci beaucoup pour le Prime merci pour le soutien ça fait 6 mois merci pour le le demi anniversaire ça fait extrêmement plaisir merci à toi merci pour le soutien bonjour ça fait un moment que je suis pas venu tu as recommencé in-game God of Rooks non ce soir on fait simplement un test du mode serve as a soldier et comme on est déjà un seigneur presque prêt à être roi dans l'aventure de Tengri Tsunami j'ai décidé de créer un nouveau personnage et j'avais envie de rejoindre un petit peu le gameplay vlendien ça faisait longtemps très longtemps depuis la sortie du jeu à vrai dire que j'ai pas touché à cette faction donc je me suis dit que c'était l'occasion jamais on se fait une petite soirée où on parle modding on teste un mode et c'est bien cool tout ça quoi du coup j'ai l'impression que quand on est en guerre quand on est en combat enfin pas en guerre en combat mais quand notre armée est en campagne militaire voilà disons j'ai l'impression qu'ils sont venus lâcher au niveau de la bouffe j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les petites quêtes aléatoires qui proc du moins à partir du moment où on est dans une grande armée comme ça toute l'armée qui a été défoncée oh là là c'est terrible c'est terrible pas assez de bouffe il y a toujours des bugs avec la bouffe on est une centaine ils sont 144 on va se faire sous le vax on va se faire sous le vax c'est parti bataille bonsoir Thierry bienvenue sur le live on teste un petit mode où on joue en tant que soldat dans une armée je ne commande aucune troupe oh j'y vais oh putain excusez moi je suis absolument abattu par la maladie j'ai le nez qui coule c'est le printemps je suis allergique quand j'étais petit j'étais pas allergique comme ça je sais pas vous mais plus je vieillis plus plus je prends cher à ce niveau ça y est c'est le printemps je suis sorti de chez moi hier ça y est je suis je suis je suis je suis foudroyé par la maladie non non tiens prends ça maintenant je prends une arme je prends une arme hop mais non mais bon t'as sur le cheval le connard mais ça bordel il faut combattre allez hop voilà comme en multijoueur on fait ses cours sur le champ de bataille j'aime beaucoup jamais été allergique de ma vie et bah voilà super non bah grand bien vous fasse moi je n'étais pas du tout avant et avec le temps qui est passé bon bah on s'est fait défoncer non mais non laissez moi bon ça a l'air tellement perdu on passe dedans on passe dedans j'y vais taillons taillons bon vlant de nia hop là et là je prends la grotte quelques archers on va balétrier j'espère qu'on va pas en prendre une je pense pas que je puisse monter sur ce cheval je vais tester je vais tester on est à couvert on est à couvert parce que mon cheval il a plus de vie et oui j'ai pas la compétence oh toi tu t'écartes du groupe tu prends en chair instantanément après c'est peut-être le moment de se replier non retraite si je fais ça qu'est-ce que j'ai comme option quelles sont les options à ma disposition laisser ça aux autres parce que là c'est perdu abandonner l'armée ce qui va me faire perdre des relations je ne veux pas donc là je me fais emprisonner je peux me barrer et je redeviens le péquenot que j'étais très bien et bah on va aller chercher une autre armée ok c'est bon on n'est pas en guerre avec eux c'est bon on va aller chercher un autre seigneur là le roi il serait pas sorti de geôle par hasard mais non ah non pas encore pas encore pas deux fois pas deux fois la dernière fois je m'étais fait piller mes 1500 autunas faire des pillards non j'en ai marre alors j'aurais voulu rentrer dans le donjon pas ça je me suis trompé je ne sais pas si je veux aller faire des études à 42 tu saurais dire les avantages de cette école Achille est vrai 2 les avantages de cette école bah déjà tu passes un concours un concours extrêmement dur si tu le réussis c'est très gratifiant néanmoins ce n'est que le début de l'aventure si tu réussis le concours donc déjà si tu te questionnes sur le truc que tu demandes si c'est fait pour toi ou non et peu importe l'âge que tu as que tu es disponible l'été par exemple par exemple si tu es encore dans une période où tu fais des études et tout ou si tu sors du lycée ce genre de choses et bah il y a les piscines la piscine c'est quoi c'est le concours d'entrée dans l'école pourquoi ça s'appelle une piscine parce qu'on te pousse dedans si tu coules t'as perdu et tu n'es pas accepté dans l'école si tu arrives à nager et bah tu es pris pour rentrer dans l'école voilà c'est pour ça que ça s'appelle la piscine et ça n'a rien à voir avec une piscine où vous nagez dedans c'est une métaphore c'est un concours informatique qui dure un mois bref tu testes t'as besoin d'aucune connaissance pour tester parce que tu pars de zéro dans ce concours et tu vois si c'est fait pour toi et si c'est pas fait pour toi au bout de deux semaines tu te casses pendant la piscine si t'aimes bien bah tu continues à fond et tu donnes tout et voilà enfin ton idée j'ai envie de dire je peux pas lister tous les trucs là parce qu'on est pas en mode recrutement 42 peut-être qu'il y aura un live dédié où on en parlera vraiment il y a énormément de reportages sur internet je t'invite à regarder des reportages des témoignages le site internet 42 qui fait un listing de comment marche l'école et tout et tu verras si tu te reconnais dans ce qu'il est dit ou non petite arène là petit tournoi c'est parti brasse ou crawl ah bah il faut bien choisir pour essayer d'être accepté c'est en âge libre je crois ça fait combien de temps que tu es dedans je suis rentré dans l'école en 2018 moi ma piscine je l'ai faite en été 2018 Nick voilà et j'y suis resté jusqu'en 2020 jusqu'au premier confinement et ensuite j'ai fait un stage de 6 mois sur la fin d'année 2020 voilà en parlant de cette école faut avoir des connaissances de base ou pas non pour entrer dans l'école faut pas même si de plus en plus comme l'école est extrêmement réputée il y a de plus en plus de gens qui ont déjà des compétences qui essayent de passer le concours donc ça devient plus dur pour ceux qui ont pas de compétences pour être pris mais de base pas besoin d'avoir des compétences en informatique enfin faut savoir utiliser un clavier et une souris sinon vous allez galérer et si vous êtes un gamer qui est habitué à passer 15 heures par jour sur un PC vous allez avoir plus de chances d'y arriver que quelqu'un qui est malade au bout de 2 heures à être assis sur une chaise devant un PC bien sûr mais en question de programmation de compétences de programmation le concours est pensé pour que n'importe qui puisse le passer par exemple moi j'ai fait des études avec quelqu'un qui enfin mes études je les ai faites dans cette école avec un partenaire avec qui j'ai fait tous mes projets de l'école par exemple il y avait souvent des projets à deux qu'il fallait faire et j'ai fait tous mes projets à deux avec lui bah il avait pas le bac il avait raté le bac ça n'intéressait pas trop l'école et tout il avait aucune connaissance en informatique il est allé faire le concours de 42 la piscine il s'est donné à fond à fond il était à fond vraiment il faut s'énerver pour réussir le concours et il a été pris donc voilà et là il a terminé son cursus il est développeur web il fait des thunasses et bien joué à lui et il aime bien son boulot tu as fait quelle session en 2021 en 2018 j'ai fait la session de août la piscine d'août bref on commence à rentrer un peu trop dans le détail peut-être qu'on fera un live où on discute peut-être plutôt en dehors du gameplay parce que bon concentrons-nous sur Ben & Lord même si je vois que ça nous intéresse pas mal moi j'adore parler de cette école faire découvrir ça à des gens et tout pas forcément pour les hololos mais simplement moi quand j'étais au lycée j'aurais appris en tant j'aurais appris que cette école existe mais mon dieu je me serais pas fait chier un an en licence informatique la pire année de ma vie bon bref on en a parlé plus d'une fois sur ce live bon ça sera pour un autre un autre moment addict art merci beaucoup pour le follow merci beaucoup on se trouve dans les prochains lives profite bien de celui-ci à la fin du live si vous voulez on en parle un peu à la fin du live on parle du sujet plus en profondeur où est le roi il faut les couvrir après il faut aller il faut aller rejoindre son armée j'en ai marre des looters j'en ai marre on voit que ça t'a impacté ça m'a pas impacté ça a changé ma vie oui ça peut marcher comme impacté ça peut marcher impacté mais c'est vraiment c'est du tout quelqu'un peut-il me link le lien pour pouvoir modder sur banner lord c'est pour que je montre l'option de mon digue à mon modder pro le lien pour pouvoir modder sur banner lord c'est à dire pour l'instant moi j'ai sorti aucun contenu par rapport au mode banner lord j'ai pas sorti de tuto donc les options qu'est-ce qui est possible j'ai pas forcément de ressources à te donner comme ça il y a pas mal de trucs en anglais mais en français j'ai pas forcément de gros choses je viens de découvrir j'ai un youtube un plaisir de te voir en live mais un plaisir de t'avoir sur ce live addict art merci beaucoup merci beaucoup d'être là merci pour ce message qui fait extrêmement plaisir surtout le jour où on reprend les lives je suis content je suis content je sais pas si vous l'avez déjà dit mais j'aime beaucoup deux semaines sans jouer à banner lord en solo vous vous rendez compte et on pouvait plus moi moi j'adore la natation et pas trop la programmation du coup c'est une école fait pour moi au parc j'ai pas vu ça risque d'être compliqué quand même le mec il se ramène en bonnet de bain et en slip de bain c'est bon je suis prêt c'est pas où la piscine je sais pas où il est le roi là frérot il est un mot il est un mot il est un mot il est une vie française le mot ça doit pas s'écrit comme ça il est un mot je découvre seulement le jeu depuis 3 jours c'est insane tout ce qu'il y a dedans je commence à avoir des petites bases du coup ah oui ah bah du coup addict art question comment as-tu découvert banner lord là tu l'as découvert il y a 3 jours alors que on est vraiment à un moment de calme plat disons un moment où le gros pic de la sortie du jeu où il y avait plein 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 de joueurs et plein de youtubers qui faisaient des vidéos et tout bah il est sorti en 2020 ça a doucement descendu 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 et là on est vraiment au seuil où il n'y a pas eu une mise à jour depuis un petit moment il y a des dingueries qui arrivent plus tard donc il va y avoir un gros bond en nombre de joueurs et en nombre de personnes qui regardent et qui découvrent le jeu et là on est un petit peu dans le creux de la vague donc ça m'intéresse de savoir comment t'as fait pour découvrir ce jeu c'était via une vidéo youtube tu cherchais un jeu sur steam j'en sais rien comment t'as découvert mountain blade 2 banner lord alors qu'on est vraiment au moment où il y a le moins de joueurs il y a le moins d'engouement autour du jeu disons alors on est vraiment dans le creux il va y en avoir énormément après il y en a eu beaucoup au début mais là on est dans le creux la mise à jour 1.7 a mis un coup de boost certain oui mais là on est retombé de ce boost peut-être qu'il a continué et que maintenant on est à un moment où le jeu est tellement bon qu'il y a un truc en continu mais néanmoins on est quand même dans le creux je suis peut-être passé à côté du roi je ne l'ai pas vu je ne sais pas je ne sais pas il est où je n'ai pas oublié c'est sûr je suis passé devant lui il est passé devant moi attendez je me concentre j'essaie de trouver le roi mon roi où êtes-vous j'aimerais vous servir les oeufs du roi les oeufs du roi je suis plus un gros joueur Total War de base et je l'avais dans l'oeil depuis un moment j'ai eu une bonne réduction donc je me suis dit allez let's go tester ok c'est bon je comprends moi c'est pareil j'étais un gros joueur Total War j'ai découvert Mountain Blade de Warband à l'époque en mode oh c'est quoi c'est quoi ça arrive d'être un Total War où tu peux contrôler un personnage ça a l'air incroyable c'était incroyable mais c'était sur l'ancien Mountain Blade du coup il est dans le château non il est pas dans le château il y a moyen de savoir qui est dans le château je vais devenir fou où est-il ? où est le roi ? ah il est là il est là il était caché il était caché j'ai l'ensureté ça y est je suis de retour dans l'armée du roi paye moi mon salaire ça commence à rapporter sec 61 par jour à force on va avoir un sacré salaire arène ouais non non sound the alarm we're under attack two arms on se fait attaquer on se fait attaquer alors on m'a mis en tant que cheval mais il n'y avait pas il n'y avait pas de cheval pour m'équiper visiblement je joue en tant que cavalier là mais il est dans mon cul non mais j'ai été assigné en tant qu'affanterie là je suis pas cavalier je dois être assigné en tant qu'affanterie il se replie il faut quoi non mais je suis trop lent je suis trop lent je vais me faire charger hop je me mets dans le mur de bouclier c'est parti c'est l'heure du combat oh ils ont tiré une salve ils se sont plis direct tenez la ligne bordel ils vont revenir ils vont revenir tournez vous les archers montés on est encerclés on est encerclés oh mon dieu mon dieu j'aimerais bien jouer un minimum RP mais là il faudrait que je monte sur un cheval et que j'allais les défoncer apportez moi un calasson là démon repars d'où tu viens c'est pas évident avec la lance je me suis fait dé go mais c'était terrible terrible alors oui j'aime bien ce jeu je sais pas si je jouais déjà dit moi je dis merci gog et bienvenue de m'offrir le premier mountain blade j'ai vite craqué en achetant warband et des expansions bien sûr je me suis fait défoncer je me suis fait défoncer c'était terrible il faut se battre les gars du coup tu joues simple soldat ouais pour l'instant après tu t'améliores tu deviens un officier je crois qu'après tu peux avoir quelques troupes avec toi il y a moyen d'avoir un petit groupe genre tu commandes une dizaine de troupes mais tant que t'as le statut de soldat oui tu restes un soldat tu peux avoir différents niveaux tu peux devenir une troupe d'élite et on te fournit un équipement d'élite mais pas de commandement de l'armée en passant par ce chemin c'est pas le but du mode mais ouais pour se remettre en selle et tout tester ça c'est pas mal j'aime beaucoup le gameplay bon par contre ça ajoute une petite frustration parce que dans les batailles qui sont perdues d'avance ou les batailles où l'IA fait un peu n'importe quoi bon c'est un peu dommage on va continuer d'attendre on va arriver bientôt bientôt next level on va commencer à être un vrai soldat bon on y va tu peux acheter des ateliers c'est tout pareil que le jeu de base juste il y a une fonctionnalité où tu peux t'engager dans l'armée d'un soldat enfin d'un seigneur et du coup en début de jeu ça peut être intéressant et après tu deviens un seigneur et tout comme dans le comme dans le jeu de base juste là t'as un truc en plus que tout ce que tu peux faire dans le jeu de base comme acheter des ateliers des caravanes former un groupe tu peux juste quand t'es un soldat t'es un soldat et tu suis les ordres de l'armée oh putain oh putain aux armes oh non mais ils ont fait un mur de bouclier attendez moi attendez moi on y va tenez barrez-vous barrez-vous merci beaucoup pour l'abonnement d'Arkipietro n'oubliez pas votre Twitch Prime si vous ne le saviez pas vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne de votre choix de votre choix de Captain Frac merci beaucoup pour cette information d'Arkipietro effectivement si vous avez déjà un abonnement Prime Amazon qui vous permet d'avoir des colis gratuitement bref on s'en fout de ça si vous l'avez déjà vous pouvez aussi lier votre abonnement et puis mettre un Prime sur cette chaîne bien sûr voilà voilà merci beaucoup Apple History merci beaucoup pour ce Prime merci à tous pour ce soutien ça fait plaisir c'est quoi ce mode merci au modo qui depuis tout à l'heure arrête pas de répondre à la même question en boucle sur qu'est-ce que c'est que ce mode c'est un mode où on est un soldat dans une armée contrairement à d'habitude on a plutôt la place de commandant c'est un multijoueur ou un solo ? alors ça c'est du solo dans une aventure solo tu peux créer ton groupe créer ton armée faire des quêtes développer ton personnage tes relations et à la fin tu peux dominer toute la map avoir un royaume ce genre de choses et la partie multijoueur de Mountain Blade de Bannerlord c'est tu te connectes à un serveur et t'arrives sur un serveur où il y a plein de joueurs qui se tapassent la gueule et tu prends part à une grosse bataille massive avec plein de joueurs dans l'idée pour faire très simple j'avoue ça doit faire du bien de changer un peu et de ne pas devenir direct seigneur absolument il y avait beaucoup plus cet aspect là dans Mountain Blade Warband où t'avais pas de bannière au dessus de toi et c'était seulement au moment où quelqu'un où quelqu'un t'anoblissait comme seigneur que tu devenais seigneur là dès le début tu crées ta bannière et go ce que je trouve un peu bizarre par contre il n'y avait pas de possibilité de s'engager dans une armée c'est juste t'avais ton groupe et tu faisais mercenaire et t'avais le rôle de soldat mais tu faisais pas partie comme dans ce mode là de l'armée et tu te bats comme un seul soldat mais il y avait ce truc de plus séparé au début t'es un péquenot puis tu deviens un noble alors que dans Bannerlord t'as un peu le truc de t'es tout le temps noble ça n'a pas trop de sens même quand t'es le dernier des péquenots ah c'est marrant ce mode et pour l'équipement on te donne de quoi t'es équipé et tout absolument en fonction du niveau que j'ai d'expérience que j'ai chopé dans l'armée à force de servir un seigneur en particulier je gagne de l'expérience dans cette armée dans cette faction par exemple là j'ai 1200 d'expérience et si j'arrive à 1700 je vais avoir la possibilité d'avoir toutes les troupes de niveau supérieur à ça au début j'avais que la recrue vlandienne et ensuite j'ai eu accès à l'écuyer à l'arbetrier au fantassin et quand j'arriverai niveau 3 j'aurai le fantassin amélioré j'aurai le lancier j'aurai l'arbetrier amélioré et la cavalerie encore mieux et on me fournit tout l'équipement ok d'ailleurs je vais me remettre en cave je pense non quoi que fantassin c'était bien mal allez on avait 10 caves tout à l'heure tac on avait 10 caves et là vous voyez ça me donne tout l'équipement d'un cavalier écuyer si j'étais au niveau de chevalier ça me donnerait tout l'équipement d'un chevalier embarcano 67 merci à toi aussi pour ton prime oh putain qu'est-ce qu'ils font merci beaucoup pour le prime merci pour le soutien ça fait plaisir merci beaucoup lourd ce mode absolument et ça vous voyez c'est un tout petit truc une toute petite fonctionnalité ajoutée par un développeur qui se fait kiffer banner lord plus tard ça va être une dinguerie et moi je dois vous avouer que je commence à être fatigué d'attendre ça fait depuis 2012 que j'attends qu'on dirait que je suis un genre de marat qui annonce la fin du monde là c'est pas la fin du monde c'est le jeu sera incroyable putain regardez toute l'évidence est là abonnez-vous abonnez voilà et j'en ai marre d'attendre à force j'en ai marre même si je kiffe actuellement le jeu est dans un état très 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 cool et c'est juste que malgré la coolitude du jeu permettez-moi ce terme malgré la coolitude du jeu actuel et le contenu qu'il y a dedans et à quel point c'est bien selon moi comparé à ce qu'on aura dans quelques années c'est rien rien non pas rien c'est les bases c'est les bases mais est-ce que est-ce qu'un jeu avec ses bases c'est aussi bien qu'un jeu grandiose je sais pas moi qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple moi je connais que Total War mais mais ouais Total War imaginons médiéval numéro 1 du nom Total War médiéval 1 c'est le jeu de base et vous prenez Total War médiéval 2 c'est le le nez plus ultra il y a beaucoup plus de fonctionnalités c'est bien plus beau c'est bien plus incroyable c'est un peu pareil à différentes échelles parce que c'est de différents jeux mais vous comprenez le délire alors mon roi me donne une tâche très bien quelle est la tâche I have a a test for you I have a bunch on you ah oui faut que j'entraîne les recrues non oh ça me fait baisser mes relations merde avec le roi mais quand j'ai fait cette quête tout à l'heure on a crashé le jeu a crash donc tant pis il va se faire foutre le roi ça lui a pas plu ça lui a pas plu sois patient Captain Fraca ça va bientôt venir ça fait depuis 2012 qu'on me dit que ça va bientôt venir oui je serais patient oui d'accord tu pouvais avoir la bannière direct dans Warband mais tu devais dire quand tu créais ton perso tu devais cliquer sur un truc qui te disait que tes parents ou toi étaient des nobles ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il y avait ça oui mais tu vois il y avait l'option au moins et c'est cool je crois si tu quittes l'armée tu gardes l'équipement non l'équipement t'es enlevé tu gardes que l'équipement que t'avais quand t'es arrivé dans l'armée on te rend ton équipement perso allez on va participer à des pillages on va tuer les femmes et les enfants en avant c'est parti vu que tu n'es pas le dirigeant de l'armée il se passe quoi si tu choisis de laisser aux autres laisser le combat aux autres bah rien le combat il se fait juste tu prends pas part au combat la flèche dans le dos mon dieu on y va les gars je vais prendre un coup de lance je vais prendre un coup de lance j'ai pris un coup de lance je ne m'attendais pas à ce que ce soit les qui me la mettent je suis un peu déçu cavalerie chargée très bien oh là oh là les gars vous êtes un peu mauvais là oh j'attaque non mais non mais non je voulais descendre ils m'ont mis une flèche ça je suis dégoûté je suis dégoûté oh mon dieu cette épée ultra goldée regardez ça c'est une c'est un lagodeur ce n'est pas une épée c'est une c'est une banque c'est une réserve d'or qu'est-ce que c'est ça est-ce bien ça je dois amener ça sur le champ de bataille monsieur pas mal vu par le seigneur quand tu quittes l'armée ouais si si tu perds des relations tu peux demander à quitter l'armée au seigneur et soit il va te dire oui ou non en fonction de de son envie du moment et s'il te dit oui il n'y a pas de problème par contre si tu forces le fait de quitter l'armée et que tu outrepasses la volonté du seigneur pour qui tu bosses là tu vas perdre des relations avec toute la faction et tu vas te faire défoncer niveau relation donc il ne faut pas il faut éviter le mode RTS ne marche pas j'ai juste activé ce mode là parce qu'on est sur la version 1.7.2 et je ne sais pas si le mode RTS caméra marche en 1.7.2 il me semble que non donc très clairement j'ai juste mis ce mode là et j'ai rien mis d'autre mais oui j'aimerais bien pouvoir enlever le HUD à chaque fois pour faire plus d'immersion dans le jeu être plus immergé dans cette aventure mais bon on n'a pas on n'a pas on n'a pas pour l'instant écoutez moi j'avoue que j'apprécie beaucoup ça me permet beaucoup plus de lire le chat de discuter avec vous ce petit mode donc donc j'aime beaucoup pour des lives un peu plus de chill ça peut être intéressant si tu recoutes des hommes avant de servir quelqu'un en tant que soldat les troupes deviennent quoi aucune idée il me semble que les troupes ne suivent pas ou que peut-être qu'elles sont ajoutées à l'armée et que tu les commandes pas je sais pas il faudrait que je teste mais là bon j'ai pas envie de quitter l'armée parce que je suis vraiment bien là donc on testera plus tard si c'est besoin mais qui les armées se sont passées l'une sur l'autre sans le consentement non avec consentement justement ils se sont laissés passer alors qu'on avait l'avantage du nombre j'ai rien compris j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça il consiste en quoi le mode ah c'est terrible parce que il y a des gens qui arrivent tout le long du live et je répète la même chose en boucle tout le temps et même les mots d'eau c'est terrible je pense que la prochaine fois qu'on teste un mode je vais mettre un titre comme ça avec la description du mode et qu'est-ce que c'est comme mode c'est un mode où on fait partie d'une armée et on n'est pas on n'est aucunement le commandement on est simplement un soldat et on fait partie d'une armée d'un autre seigneur c'est vraiment pas mal pour le gameplay de début d'aventure je bois un petit coup d'eau et là on a une bataille bien intéressante on est parti hop là quels sont les ordres monsieur la cavalerie est sur le flanc droit visiblement ah non elle a été séparée en deux j'ai rien dit ils font peur les cavaliers ennemis à chaque fois les cavaliers ennemis ils me défoncent je vous rappelle que j'ai des statistiques complètement flinguées je tiens à vous le rappeler je suis encore au début de l'aventure donc capitaine tu penses terminer ton live vers quelle heure et bah écoutez on fait toujours des lives de 18h30 à 22h30 en général donc on devrait pas trop tarder même si là j'ai envie de faire durer un peu plus le plaisir parce que ça fait longtemps qu'on a pas été en live donc je sais pas on va au moins aller jusqu'à le prochain niveau de serve as a soldier j'ai envie de voir et sa mère la pas gentille la pas gentille je suis très déçu très déçu de ma performance quand tu fais accélérer le temps il y a un nombre d'ordres à la seconde ah putain c'est pas évident de jouer de jouer avec un équipement de soldats et être un piquenot et tout c'était mieux en inf oui mais le vote de tout à l'heure c'était cavalerie je ne fais que respecter votre choix écoute c'est la démocratie bonjour seigneur j'aimerais j'aimerais vous quitter j'ai une obligation soudaine j'ai une obligation soudaine et là il me dit non et si je te donne une pièce d'or est-ce que t'es d'accord I don't need the money fine you may leave hop et ça me donne ça me donne un max de thunes c'est cool ça et il me laisse me barrer à la fin quand on part on est payé pour service rendu on n'a pas que les sous du 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 de tous les jours qu'on est payé on n'a pas que notre salaire pardon on a une prime de quand on part c'est beau c'est beau c'est beau ça marche bien ça ça marche bien bien sympa ce petit mod et du coup ouah j'ai perdu tous mes niveaux j'ai perdu tous mes niveaux en quittant l'armée ouah ça fait chier ça du coup j'ai augmenté ma compétence d'athlétisme à fond j'ai oublié de remettre sur la médecine bien joué chaque fois que vous rentrez dans une armée il faut réassigner votre boulot votre métier dans l'armée pour pour augmenter les statistiques étant donné que sinon ça remet à chaque fois sur l'athlétisme après c'est pas plus mal l'athlétisme aussi on dit solde chez les soldats chez les soldats merci Jean-Jean mais je pense que je pense que t'as compris le délire la technique de traite que tu viens de faire absolument mais regarde nouveau combat c'est parti allez ce coup-ci on va être en infanterie parce que ça rigole dans le chat non mais allez-y au combat la guerre la guerre allez on va défendre on va défendre Sargote on va défendre Sargote mais va défendre Sargote t'es à côté connard devenir fou devenir fou on va vraiment passer à côté de la armée bon il y a fait n'importe quoi attaque trop du cul j'en veux Joe j'en veux mon dieu le but de tester ce mode 1.7.2 c'était pas pour rien parce que on était censé voir toutes les améliorations de l'IA sur son comportement comment elle gère la bouffe tout ça on aurait dû le voir là là ça fait 5 minutes qu'elle tourne en boucle au même endroit connard insupportable alors que la seule chose à faire ici c'est d'aller défendre Sargote qui est à 5 cm c'est quand même c'est un peu décevant je vous avoue attendez à ce que ce soit mieux mieux j'ai avec ça et l'armée il dissout on va s'arrêter là ce soir du moins on va discuter un petit peu si ça vous intéresse pour ceux qui veulent rester mais voilà on aura testé attendez 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 dernière dernière chose c'est ma revanche c'est ma revanche combattant c'est la mission dont je vous ai parlé tout à l'heure où il y a un vendeur qui dit il y a des méchants ils ont volé mon étal venez me défendre et moi je dis oui j'arrive et la paf vous vous retrouvez face à 8 joueurs donc quand vous êtes face à 8 8 péquenots quand vous êtes un simple un simple paysan comme j'ai été au début c'est pas terrible et quand vous êtes simplement une infanterie péquenot du début c'est pas terrible non plus la mission la plus dure du jeu ajouté dans ce mode c'est terrible regardez la tête du mec il est en mode t'es vraiment à chier mec tu sers vraiment rien gros merci youtube d'avoir suivi cette VOD si vous l'avez apprécié et que vous aimez ces petites découvertes de mode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça booste l'algorithme ça aide ça m'aide moi et ça aide la communauté des combattants et on se trouve bien sûr au prochain combat abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas tchao